Le comité de contrôle du Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire, PASI, a suspendu le processus électoral pour la désignation du président de la Ligue des Jeunes et celle des femmes. Cette situation a causé un blocage dans le fonctionnement des partis fondés par Laurent Babo, en octobre 2021. C'est la raison qui a poussé l'ancien chef d'État ivoirien, à convoquer un secrétariat général extraordinaire, le mardi 26 avril 2022 à Abidjan. Au cours de cette rencontre le président du PASI a apporté son soutien à la décision du comité de contrôle et d'expliquer. Nous nous apprêtions à faire élire les responsables de la Ligue des Femmes et de la Ligue des Jeunes quand une décision du comité de contrôle est tombée, nous renvoyant au respect de nos textes. Je remercie le comité de contrôle qui a fait son travail, a-t-il indiqué d'entrer, avant d'expliquer. Je voudrais vraiment de mon point de vue remercier le comité de contrôle qui nous a renvoyé à la saine lecture de nos textes. Ce qui veut dire qu'il faille que nous fassions tous attention à ce que nous écrivons. Il faut que nous regardions ce que nous écrivons et que nous nous assurons que nous sommes suffisamment capables de respecter les prescriptions que nous écrivons. C'est la leçon principale qu'il faut tirer. Si vous écrivez une constitution et que vous y inscrivez et que le candidat à la présidence devrait être mort et ressuscité, évidemment qu'au dépôt des candidatures, le procède du Conseil constitutionnel vous demandera de fournir votre certificat de résurrection. Donc il faut que ce qui est écrit soit respecté. On dit bien ce qui est écrit est écrit et ce qui est écrit est en mesure d'être respecté. Ce n'est pas au comité de contrôle, la faute, mais plutôt à nous qui n'avons pas suffisamment respecté les textes. Parce que les textes c'est nous qui les avons fait et mis dans les mains du comité de contrôle. C'est nous au Congrès qui les avons adoptés et mis à la disposition du comité de contrôle. Laurent Babot a ensuite procédé à la nomination des intérimaires pour les deux structures qui ne devront pas prendre part aux futures élections à la présidence des jeunes et femmes de son parti. Ainsi pour la Ligue des Femmes, il propose en qualité de présidente intérimaire. La camarade Apo Gisely Api, de première vice-présidente intérimaire, la camarade Namizata Fofana et deuxième vice-présidente et porte-parole intérimaire, la camarade Ipou Jocelyne et Pouza Gaudiot. Pour la Ligue des Jeunes, il propose comme présidente intérimaire, la camarade Lagiza Dédé Nova. Elle, nous compléterons avec elle pour former un bureau intérimaire. Pour cela, j'ai pris des contacts, j'ai discuté avec les uns et les autres, les jeunes et les femmes pour nommer des directions de transition qui vont se charger de mettre en place les structures de base. Mais attention. Les membres de directions de transition ne pourront plus être candidats. J'ai été clair dessus dans les discussions que j'ai menées. Tout simplement pour des problèmes moraux. Voilà les propositions que je suis venu vous faire ce matin. Il s'agit de directions de six mois. Il faut bien entendre. On ne nomme pas ici les présidents. Ce sont des présidents intérimaires de 0 6 mois. Pendant ce temps, le travail sur le terrain devra se faire et au bout de six mois on doit avoir le résultat, a précisé Laurent Babot.